Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des plus grands textes de l'Évangile et en particulier ceux de saint Jean. Mais je voudrais maintenant aborder un texte qui n'est pas dans saint Jean, qui est en Luc chapitre 16 à partir du verset 1 et qui est extrêmement mystérieux. Je voudrais l'aborder particulièrement justement parce qu'on a du mal à le comprendre et beaucoup de gens se sont dit en lisant Jésus, on dirait qu'il encourage à la malhonnêteté, à la fraude fiscale, à la ruse envers ceux dont on gère l'argent. Donc voilà ce que dit Jésus. Il disait à ses disciples « Il était un homme riche qui avait un intendant et celui-ci fut dénoncé comme dilapidant c'est bien ». Jésus parle souvent par paraboles. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de style qui nous correspond bien. C'est un peu comme les contes, oui les contes de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Ça veut dire qu'on peut par analogie, parce qu'on comprend bien les choses sensibles, découvrir les choses spirituelles. Toujours est-il que je vais raconter la parabole. Cet homme avait un intendant qui lui fut dénoncé comme étant dilapidant ses biens et cet intendant effectivement le faisait. Et donc l'intendant a appris qu'il y avait eu dénonciation et que le maître voulait vérifier les comptes. C'était une catastrophe pour lui. Vraiment, il en était mal. Il se disait « Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me faire prendre. Est-ce qu'après je pourrais travailler de mes mains ? Mais je suis trop délicat pour cela. Je ne pourrais pas. Une fois relevé de ma gérance, donc je vais tomber dans la misère, il faut que je trouve un truc ». Et il réfléchit, il réfléchit et il se dit ceci. Faisant venir un à un les débiteurs de son maître, donc ceux qui avaient des dettes, eh bien il leur demanda « Combien est-ce que tu lui dois ? » Et l'un marqua « Eh bien je lui dois 100 mesures de blé ». Alors l'intendant malhonnête lui dit « Voilà, voilà le bon pour la reconnaissance de dette, marque que tu lui dois 80 et tu signes et je signerai aussi ». Et il fit pareil avec tous les débiteurs. Si bien qu'il se disait « Après ils vont m'être reconnaissant, je leur ai fait une grosse économie et ils ne laisseront pas dans la misère, ne serait-ce qu'à cause de cette grosse économie ». La chose arriva à l'oreille de son maître et évidemment le maître aurait pu se fâcher rouge et dire « Mais c'est un vrai malhonnête, je le condamne à être vendu comme esclave, ça se faisait à l'époque en Israël jusqu'à ce qu'il ait remboursé toutes les dettes ». Mais le maître eut un propos étonnant et il loua son intendant malhonnête à cause de la façon avisée dont il avait agi. Et voilà ce que Jésus dit et il commente ceci « Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de lumière ». C'est ça que je voudrais commenter d'abord. Il faut le savoir, les fils de lumière ça veut dire ceux qui travaillent en sachant que la seule chose qui compte c'est la vie éternelle, que les biens de la terre sont passagers, que nous pouvons accumuler de l'or, un énorme tas d'or mais nous n'en porterons rien de l'autre côté et que ça viendra à qui ? Et bien quelquefois à l'État ou alors à nos héritiers, là pour le coup ça correspond à notre nature. Donc il faut savoir mettre à sa juste place l'argent, ne pas en faire un tas trop énorme mais un tas raisonnable, et c'est ce que disait le pape Léon XIII aux ouvriers, vous devez épargner parce que en cas de pépins vous seriez à la rue et vous ne pouvez pas vous permettre cela pour votre famille. C'est dans Rerum Novarum. Donc je constate que les fils de lumière quelquefois sont d'une grande pureté parce que Dieu est pur et donc se comportent avec une honnêteté absolue, incapables de comprendre qu'il lutte contre des gens capables de tous les moyens. Il s'avère qu'effectivement en général, les fils des ténèbres qui cherchent avant tout trois choses, leur gloire brillée par leur intelligence ou par leur qualité, leur plaisir immédiat et puis leur sécurité. Ce sont les trois sentiments qui se réalisent à travers les trois biens que saint Jean cite comme les trois convoitises, convoitise de la chair pour les plaisirs sexuels ou de nourriture ou de paresse, convoitise des yeux, le fait d'être regardé par les autres comme le meilleur, le plus grand de se saluer dans la rue et ça, ça fait du bien à notre besoin de valorisation. Et orgueil de la richesse, ça veut dire l'argent qu'on accumule et qui nous permet tout et qui nous donne un sentiment de sécurité. Et bien on constate que les fils des ténèbres, parce qu'ils ne croient pas dans la justice de Dieu, ils ne croient pas qu'il y aura une punition s'ils agissent mal, utiliseront aussi pour acquérir les trois biens que je viens d'indiquer, les moyens les plus pervers, la ruse, la fraude, des tas de choses comme ça, même au niveau de la vanité, ça peut être la médisance. Et saint Paul, il cite la liste de tout ce qui est issu de la chair. C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 19, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche. Et là, il vit cela parce que c'est d'abord les plaisirs, les plaisirs égoïstes qui aboutissent à ça. Il aurait pu citer aussi, il le fait un petit peu après, l'orgie, les ripailles et choses semblables. Et puis, ça produit de l'idolâtrie, de la magie. Pourquoi ? Parce que, eh bien dans la recherche de la gloire et du succès sur terre, souvent on peut se servir du pouvoir bizarre de superstition, des démons, des dieux, des dieux occultes, etc. Et puis il cite les haines, les discordes, les jalousies, les disputes, les dissensions, les scissions, les sentiments d'envie. Pourquoi ? Parce que, eh bien dans la recherche de ces trois biens et en particulier des plaisirs, si l'autre ne nous apporte pas le plaisir qu'on voudrait, on est capable de le chasser. On le voit par exemple dans des couples fondés sur le plaisir. Le jour où l'autre ne sait plus faire vibrer la corde du corps de l'autre, eh bien il est chassé sans pitié. Eh bien, ce que Jésus montre, c'est que les fils de lumière, eux, dans leur parfaite honnêteté parfois, sont complètement naïfs. Ça veut dire qu'ils ne savent pas se servir des moyens honnêtes et légitimes qui leur permettent tout de même de combattre l'arbitraire. Et c'est une chose qui existe aussi dans l'Église catholique. Si l'Église catholique a produit au cours des temps, en s'appuyant sur le droit romain, un code, un code de loi, avec même la possibilité de faire des procès, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est très bien que les fils de lumière, les prêtres eux-mêmes, les évêques sont capables des pires arbitraires, sont capables des pires malhonnêtetés, qui ne sont pas exclus du monde. Ce n'est pas parce qu'on est évêque qu'on est limpide, ce n'est pas parce qu'on est pape qu'on est limpide. Et donc il peut y avoir véritablement de la mesquinerie, des ruses, des techniques pour détruire les autres. Ça existe aussi dans l'Église. Tout le monde ne vit pas de la charité. Et donc par rapport à cela, par rapport à un évêque ou un prêtre qui rêverait de gloire, d'une gloire brillante, d'une carrière formidable, c'est souvent le cas parce que souvent c'est là-dessus que la tentation est la plus forte chez ceux qui font carrière dans l'Église. Eh bien, on a deux sortes de réactions chez les fils de lumière. Parfois une obéissance, une abnégation totale. Et c'est très bien, j'ai des exemples de saint canonisé qui l'ont fait. Je pense par exemple à Sainte Jeanne Jugand, celle qui a fondé en Bretagne, de tout son cœur, une petite communauté pour aider les personnes âgées et qui l'a fait sans se mettre en avant du tout. À un moment donné, elle s'est dit qu'il lui fallait pour les petits hommes où elle recevait les personnes âgées, un prêtre qui vienne l'aider. Et ce prêtre-là, se rendant compte que c'était une personne tout à fait humble, s'empara des reines complètement de l'association. Et elle, elle fut bien contente, elle le laissa faire. Mais il s'empara aussi de sa fondation et proclama partout qu'il l'avait fondée. Et elle, comme c'était un peu un danger, puisque c'était elle qui l'avait fondée, elle l'a mis à la quête. Ce qu'elle faisait d'ailleurs très bien, elle quêtait pour rapporter de la nourriture pour les personnes âgées, comme ça. Et elle le fit, je crois, 40 ans. Jusqu'à ce que le prêtre ne meure et que les autres sœurs qui avaient été là au début ne rendent justice à Sainte Jeanne Jugand. Donc, une fille de lumière, qui, on peut le dire, n'a aucune ruse et limpide. C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Vraiment. Mais est-ce à dire que c'est le seul comportement face au fils des ténèbres ? Pas du tout. Il y a des saints canonisés qui n'ont pas du tout agi comme cela. Je voudrais citer trois exemples. Le premier, c'est saint François-Xavier, le patron des missions, qui partit évangéliser l'Inde, mais aussi d'autres pays, le Japon et les Seiya, la Chine, etc. Et il fut confronté très vite dans les comptoirs en Inde à la convoitise, à la perversité de chrétiens qui étaient espagnols ou portugais. Et c'était impossible. Leur contre-témoignage détruisait l'évangélisation. Les gens, en les voyant, agirent exactement avec plus de convoitises qu'eux-mêmes. Ils disaient « Si c'est ça votre religion, ça va pas très haut. » Et donc, il était en colère. Il disait à propos de ces gens-là, qui, quelquefois en plus, avaient du pouvoir, ils détruisent ma mission. Et votre salaire, qu'est-ce qui sera votre salaire au ciel pour ce que vous faites là ? Il sera probablement une punition très longue, si ce n'est éternelle. Et il le disait franchement. Lui, il était non-apostolique, donc il était capable d'avoir ce discours. Il en mourut d'ailleurs de misère. Il fut même trompé par un pirate qui devait l'emmener dans un autre pays, je crois, en Chine pour terminer une évangélisation. Et il mourut de misère sur une place, l'autre étant parti avec son argent. Donc beaucoup de découragement, mais il disait les choses. Et donc, il était capable véritablement de cette… De cette façon avisée d'agir, mais à la rigueur qu'on pourrait dire simplement être celle de Jésus. Ça veut dire Jésus était capable de dire aux pharisiens leur vérité, quitte à y risquer sa vie. Et puis, autre exemple, je voudrais prendre maintenant l'exemple de saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco, l'éducateur des jeunes, extrêmement doué à Turin, le seul capable de sortir des jeunes de leur misère et de les emmener vers le paradis, à travers la confession. Il s'avéra évidemment que cet éducateur extraordinaire commença à avoir des vocations. Il avait créé une congrégation. Et donc l'archevêque de Turin, eh bien qui n'avait presque plus de vocation, voulu les récupérer. Et pour ça, fit pression sur lui en disant « Je vous demande dans l'obéissance d'envoyer vos vocations auprès de mon séminaire et ils deviendront prêtres séculiers. » Et lui ne voulait pas, évidemment. Alors l'évêque agit de la façon suivante. Il le convoqua à l'évêché et lui dit « Vous êtes entêtés et orgueilleux. À partir de maintenant, je refuse d'aller porter la confirmation auprès de vos jeunes, mais je vous retire aussi le pouvoir de confesser. » Et saint Jean Bosco lui dit « Mais comment ça ? C'est le moyen par lequel passe l'éducation individuellement. Si vous me retirez ce pouvoir, je ne pourrai plus rien faire. Vous voyez, vous ne cédez pas, il n'y a rien à faire, vous êtes arrogant et désobéissant. » Alors saint Jean Bosco lui répondit « Mon Seigneur, je vais partir. » « Ah, vous allez partir. Vous croyez que vous vous en tirerez comme ça ? Partout où vous irez. J'enverrai des lettres à mes collègues évêques pour prévenir de ce que vous êtes. » « Non, Monseigneur, vous vous trompez. Je vais partir à Rome et je vais déposer une plainte canonique contre vous auprès de sa sainteté le pape Pie IX. » Et c'est ce qu'il fit. Il le fit avec très grande précision en prenant les moyens avec le conseil d'avocats ecclésiastiques et il gagna aussitôt. Pie IX trancha en sa faveur. Donc il était capable d'agir de façon avisée quand l'autorité même d'un archevêque se fait arbitraire pour des raisons de gloire. Il était évident que cet archevêque-là voulait être considéré comme le plus grand archevêque qui avait ordonné le plus grand nombre de prêtres, quelque chose comme ça. Eh bien, les fils de lumière doivent être capables d'agir intelligemment. Pour ma part, eh bien, au cours de ma vie, au cours des persécutions qui se sont abattues, c'est toujours comme ça et que ça se passe, eh bien j'ai fini par comprendre qu'il fallait être capable de ce comportement avisé. C'est-à-dire que j'ai vu effectivement des prêtres extraordinairement saints, droits, avec un très grand sens de l'honneur et de l'amour du Seigneur, mais j'ai vu aussi des prêtres qui étaient, comme ils le pouvaient quelquefois, centrés sur leur réputation qu'ils mettaient en avant. Je l'ai vu et j'ai vu aussi des moyens qui étaient utilisés de la manière la plus perverse. Si bien qu'à un moment donné, quand on recommença la persécution alors que j'avais à peu près 50 ans, eh bien je pris l'habitude systématiquement, quand j'étais dans des réunions avec des personnes dont j'avais constaté le comportement, d'enregistrer tout ce qu'ils disaient pour le cas où et que ça ne prêtait à rien de l'effacer, évidemment, si ça ne servait à rien. Eh bien, m'en servis parce que, évidemment, leur but étant donné qu'il fallait me faire perdre la capacité d'enseigner. Ça ne pouvait pas se faire d'un niveau théologique. J'avais à chaque fois eu raison, j'avais pu défendre que je défendais la foi catholique, que souvent, c'était une génération, celle de mai 68, qui ne la connaissait pas. Souvent, ils étaient incapables de juger d'eux-mêmes. Mais à un moment donné, ils s'attaquèrent à moi du point de vue pédagogique, parce que là, c'est plus subjectif. Comment donne-t-il le cours ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mauvais ? Etc. Eh bien, j'ai eu l'imagination, lorsque arriva la dernière chambre de recours, qui devait me faire perdre mon visa d'enseignement, parce que j'étais un mauvais prof, pédagogiquement, d'enregistrer la chambre de recours. Et il bien m'en prie, parce que, évidemment, les motifs étaient tellement grotesques que le président de la chambre était là, qui disait à ces hommes d'église, qui m'accusaient de choses absurdes du style, des différences de points sur des copies en théologie de terminale, de un ou deux points, des choses comme ça, qu'ils avaient repérées. Il y avait quatre motifs en tout, peu importe. Le président leur disait, c'est tout ce que vous lui reprochez, mais c'est ridicule, vous allez faire renvoyer tous les profs. Et comme l'action n'était pas là pour me défendre, c'était acquis d'avance. Je perdis à l'unanimité. Et si je n'avais pas enregistré, eh bien j'aurais bien vu ces gens-là pour se dédouaner. Mon fils, un jour, leur téléphona n'est pas là pour leur demander ce qu'il était. Ils leur dirent, vous avez vous, et bien sur internet, la publication de la chambre de recours. Mais ça, c'est l'aspect apparent des choses. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire par respect pour Monsieur Dumouches, des choses profondes qui se sont passées. Il ne disait rien de plus, mais il le disait parce qu'il fallait défendre l'honneur. Donc on le voit, il faut être capable parfois d'une action avisée. C'est une action, évidemment, est-ce qu'elle est loyale ? Je dirais, me semble-t-il oui. L'enregistrement, quand on est face à un harcèlement, à une persécution, est un moyen qu'il faut utiliser. Et d'ailleurs, les juges l'ont plus ou moins reconnu, dans certains cas en tout cas. Alors on pourrait répondre à ça, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire comme Jeanne Jugand et renoncer complètement à sa réputation pour vivre un martyr et de cette façon, eh bien entraîné par sa prière et l'offrande de sa souffrance, les autres vers le ciel. On n'a pas tort. C'est vrai, quelque part, c'est le Seigneur seul qui donne la foi et qui donne le salut. Oui, mais quand il s'agit véritablement, pour un père de famille en plus, qui en vit, quand il s'agit d'enseigner la vérité du Christ et qu'on est face à quelque chose dont des fils de ténèbres pratiquent, des mauvais moyens, eh bien je crois qu'il faut être capable de défendre sa réputation, non pas comme un but, donc non pas dans l'absolu, c'est-à-dire au point d'aller jusqu'à la vengeance, non, mais comme un moyen utile. C'est vrai que si la réputation s'écroule, il n'y a plus possibilité d'entendre le discours. Eh bien au verset 9, Jésus continue et cette fois il va fixer son attention sur l'argent lui-même. Voilà ce qu'il dit, « Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. » Très souvent ce verset a vraiment, si on peut le dire, c'est ce dont je parlais au début, n'a pas été compris. Est-ce qu'il fallait se faire des amis en étant malhonnête avec l'argent ? Certains ont pensé ça, afin qu'au jour où l'argent viendrait à manquer, donc on n'en aurait plus, eh bien ils nous rendent de l'argent. En réalité la phrase est très compliquée à traduire parce qu'elle est dans un style hébraïque traduit en grec, et donc je la relis tel que j'ai ajouté certains points à la traduction de la Bible de Jérusalem. « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent. » Il n'est pas dit « Soyez malhonnête avec le malhonnête argent, mais faites-vous des amis avec le malhonnête de l'argent ? » Ça veut dire que chacun d'entre nous peut constater que son rapport à l'argent est trouble, qu'il n'est pas tout à fait clair. Ça veut dire que nous avons en nous des convoitises, et que même si nous servons le Seigneur, l'argent quelque part donne un sentiment de sécurité, et quelquefois nous le cherchons un peu trop, et nous augmentons le tas de nos économies, un petit peu plus et un petit peu plus, au point que parfois ça devient presque déraisonnable. Donc, nous sommes malsains par rapport à l'argent, c'est une conséquence du péché originel. En nous, la chair et les trois sentiments qu'avait développé le psychologue Piaget, sont mal gérés. Donc, sentiment de sécurité dont nous avons besoin et qui s'appuiera sur l'argent excessivement. Sentiment d'autonomie qui va s'appuyer sur le plaisir excessivement cherché pour lui-même. Par exemple, si on fait un repas, un bon repas en famille, que c'est pour être en famille, d'accord. Mais là-dessus aussi, la jouissance elle-même de la nourriture peut être une des finalités que nous cherchons avant tout. C'est encore pire dans le cadre de la sexualité conjugale, où on a beau aimer respecter sa femme, eh bien la jouissance peut être recherchée aussi pour elle-même de façon trouble au fond de notre comportement. Pareil pour la valorisation, un bien trouble que la gloire, et j'en parlais tout de à l'heure, et j'en parlais tout de suite, rechercher à ce que sa réputation soit défendue. C'est vrai, c'est pour le service du Seigneur, mais en regardant bien qui je suis, c'était aussi parce que c'était très nécessaire à mon équilibre psychologique. Évidemment, de ne pas être réduit à quelqu'un de nul ou d'être soupçonné de malversation avec les élèves, n'importe quoi, comme cela. Donc, on a un rapport trouble avec ces trois réalités. Donc, faites-vous des amis avec le mal, celle qui vient de l'évolution et qui sont élevés à le faire pour les éleveux de toute va d'être évolué qu'en ai-vous que les péchénes ne sont pas les élevés des taxes. C'estritt-ci pour avoir de l'évolution de cette élevelle, c'est pas la question de l'évolution, l'évolution de l'évolution de l'évolution et de l'évolution du mal que l'évolution de la répartition. Et tout ce qui est une élevelle, c'est pas la question. Donc un jour, l'argent vient à manquer, mais pas seulement l'argent, le plaisir vient à manquer. Ça veut dire que si je prends l'exemple de ceux qui n'ont cherché que le plaisir à partir de mai 68, la révolution sexuelle, cinquante ans plus tard, leur corps étant devenu âgé, étant atteint de 75 ans, s'ils ont bradé plusieurs fois femmes, s'ils ont avorté enfants, s'ils ont changé de había покупé entre les hommes et les hommes, ils ont renécié à faire des choses. Donc il faut rassembler à l'exemple, à un moment donné, au moins la pointe de vue de l'avenir ou de la vie de la vie, en plus tard, les gens vont rendre la figure toujours en plus épouse en plus de vie, à un moment donné, en plus tard, il faut mener des choses et à un moment donné qu'il faut faire, alors ce qu'il peut faire. Et donc, à un moment donné, il faut appuyer les choses comme ça, parce que vous faites a manqué, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'entrée dans l'autre monde. Et là, on arrive avec un poids de péché, on n'a pensé qu'à soi. On risque évidemment de se tourner vers le mal, d'être logique avec soi-même et de suivre le démon qui lui dit « Mais regarde, tu n'as pensé qu'à toi, c'est vrai. Comment faire pour être sauvé alors ? Eh bien, ce qui fait basculer certaines personnes comme ça, mais chante vers le camp du bien, vers le Christ, c'est justement, c'est la prière de ceux à qui ils ont fait un peu de bien. Et ça marche, ça veut dire que le Christ fait venir avec lui à l'heure de cette mort, à l'heure du jugement qui va arriver à la fin, à la fin de cette apparition. Il fait venir avec lui tous ceux qui peuvent aider la personne à se tourner vers le bien. Et ces personnes-là, en particulier, sont des pauvres, qui diront « Oui, c'est un grand pécheur Seigneur, oui, mais regarde, il m'a fait du bien, j'étais dans la misère et il m'a donné de l'argent. Faites-vous des amis avec le mal honnêt argent, afin que ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles, avec la bénédiction du pauvre. » D'ailleurs, les pauvres le savent bien, quand on leur donne de l'argent, du moins c'est ce qui se passait dans le temps, ils répondaient « Que Dieu te bénisse, que Dieu te le rende. » Et les gens, du coup, ils donnaient encore plus parce qu'ils se disaient « Il priera pour moi, à l'heure du jugement, quand j'aurai besoin de lui. » Alors attention, cet usage de l'argent malhonnête ne fonctionne que si, évidemment, nos péchés ne sont pas trop graves, parce que certains pourraient se servir de cette parole-là, comme Pablo Escobar. Pablo Escobar, ce vendeur de drogue dans les années 90-2000, cet homme horrible qui était capable de tout pour augmenter son commerce. Et il tuait par son commerce des enfants qui devenaient drogués, en Amérique en particulier. Mais il était capable, pour défendre son marché, d'assassiner par des sbires qu'il détournait de la vertu en les payant, de les détourner et de les faire assassiner n'importe qui. Parallèlement, le peuple de Bogota était capable de le reconnaître comme un saint quasiment parce qu'il leur donnait beaucoup d'argent, parce qu'il fondait des écoles, qu'il les sortait de leur maison en tôle, comme ça, qui était invivable. Il améliorait leur niveau de vie. Il avait toute une économie parallèle. Le but de Pablo Escobar était évidemment d'être soutenu par le peuple contre les ennemis qu'était la police colombienne, ou alors les services américains. Je ne suis pas sûr que son argent malhonnête, dont il s'est servi ici pour faire un peu de bien, suffise par rapport à la gravité des péchés qu'il a commis, comme par exemple le dévoiement de jeunes hommes qui devenaient des tueurs pour lui. Certainement que ces pauvres-là, de l'autre côté, ont prié pour lui, peut-être, mais le péché est tellement grave que l'âme de cet homme-là doit être profondément corrompue. Peut-être que ce qui a été le plus efficace pour le sauver et pour qu'éventuellement il passe par le purgatoire pour obtenir un jour tout de même la vie éternelle, c'était son amour sincère pour sa famille. Et on sait que c'est ce qu'il a perdu. Il aimait sa femme, il aimait ses enfants, même s'il avait par ailleurs des maîtresses, au point qu'il avait voulu les faire s'enfuir et se réfugier en Europe afin qu'il ne soit plus un moyen de pression par la police. Seulement, les Américains obtinrent de l'Allemagne que leur immigration soit refusée et donc ils furent obligés de revenir en Colombie. Lui fut malheureux de ça et furieux, il essaya de leur téléphoner et c'est ainsi qu'il fut repéré par les satellites, c'était un téléphone cellulaire, quelque chose comme ça, et qu'il fut finalement exécuté. La chose qui peut-être effectivement pourra l'attirer vers le bien, c'est la prière de cette famille qu'il a tout de même aimé profondément. Ça veut dire que s'il s'est repenti à cause de cette chose-là, qu'il y avait de bien dans son cœur, peut-être qu'il sera sauvé. Je sais que certains disent « mais c'est trop facile, dans ce cas-là tout le monde va se repentir » et donc le salut est facile, qu'on se trompe. Ce n'est pas parce que tout péché dont on se repent peut être pardonné, aussi grand soit-il. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que le repentir fait qu'un homme comme ça, s'il se repent, veut absolument, par amour pour Dieu et pour réparer les fautes qu'il a fait, passer par un purgatoire s'il le faut éternel, il en est prêt, il est capable de ça. Il se séparera de Dieu en disant « j'ai tellement péché que je vais payer jusqu'au bout, parce que devant toi je ne pourrais pas paraître sans être ainsi digne, digne de ton amour. » Une telle attitude est-elle un salut facile ? Bien sûr que non. Et le cœur de celui qui est au purgatoire évidemment passe par des moments si terribles qu'au bout d'un certain temps, cassé par la solitude et l'errance, il devient une pauvre âme qui n'attend que la miséricorde, qui sait qu'il ne pourra jamais rembourser. Alors tous ceux qui ont prié pour lui justement, tous ces pauvres qu'il a pu aider, peuvent arriver à obtenir l'indulgence, qu'il accepte l'indulgence en lui disant « on a payé pour toi, on a prié pour toi et le Christ a suffisamment souffert pour toi. » Alors l'homme devenu pauvre par la souffrance qu'il a vécue avant, peut accepter l'indulgence plénière et entrer dans la vision béatifique. Mais le fait de croire, par exemple, que Dieu serait juste parce que, impitoyablement, à l'heure de la mort, qui serait comme un coup près, pour n'importe quel motif, qui serait absence de grâce, même quand ce n'est pas coupable, il mettrait dans l'enfer éternel. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas ce que Jésus a montré à la croix. La justice, c'est que le péché contre l'Esprit Saint, dont on ne se repend jamais, qui est un péché volontaire, effectivement, est passible de l'enfer éternel. Parce que la personne ne se repend jamais, ça vient donc d'elle. Et donc, elle a le bien qu'elle souhaite, à savoir l'amour d'elle-même. Tandis que, pour tous les péchés dont on se repend, il y a une peine adaptée. Adaptée, ça veut dire qui n'est pas éternelle, mais qui est tout de même terrible. Donc, on peut le dire, la justice sera réalisée. Heureux, les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Je terminerai ce chapitre 16 de Saint Luc avec le verset 10. « Qui est fidèle en très peu de choses est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le malhonnête argent, qui vous confiera le vrai bien. » Cette parole peut être source, pour certains, d'une grande espérance, d'une grande espérance d'être sauvé. Oui, le Seigneur tiendra compte du moindre geste de bonté que nous aurons fait dans notre vie. Il le mettra en avant et il se fera notre avocat à l'heure de la mort, à cause de cela. Quant à notre apostolat dans l'autre monde, quand le Seigneur nous aura établi comme roi et reine de son cœur, eh bien ceux qui auront le plus d'apostolats et vraiment qui passeront leur ciel à faire du bien sur la terre ou dans d'autres mondes que peut-être Dieu créera, ce seront ceux qui évidemment se seront montrés le plus fidèles dans les petites choses. Je pense à la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui avait prophétisé « Je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre. » Elle a été fidèle en très peu de choses, des petits gestes d'acceptation, du grincement des dents venant d'une sœur qui, à l'horizon, l'énervait à côté et elle offrait cette souffrance et cet agacement à Dieu. Des toutes petites choses, mais elle a été fidèle héroïquement dans tout, si bien que nous pouvons en être certains. Eh bien, elle a un apostolat gigantesque, tout simplement parce qu'il lui en est confié beaucoup. Et ça vient de son propre désir. Comme elle ne compte pas à ses propres yeux, comme il ne compte que Dieu et le prochain, eh bien alors qu'elle pourrait se reposer dans la vie éternelle sans venir sur la terre. Elle, elle passe son temps à venir sur la terre aider ceux qui passent par les mêmes souffrances qu'elle, en particulier, mais aider aussi tout le monde, tous ceux qui l'a pris. Et elle n'est pas la seule. Il y a une foule de saints du ciel, des saints parfois inconnus, qui ont été ainsi fidèles en peu de choses et qui passent leur temps à nous aider sur la terre. Nous verrons cette armée céleste à l'heure de notre mort. Elle nous apparaîtra. Ceux qui ont été fidèles en peu de choses, eh bien, n'ont pas toujours cette même absolue générosité et quelquefois ils ne veulent plus revenir sur terre pour aider, aider au salut de la terre. On peut les retrouver, mais aussi les grands seuls réunir de notre mort. Il y a un les retrouver, s'ils sont au paradis. Et c'est déjà pas mal. La phrase qui dit, « et qui est malhonnête en très peu et malhonnête aussi en beaucoup », elle veut indiquer aussi qu'il ne faut pas chercher à savoir qui est au paradis et qui s'est damné pour l'éternité. Quelquefois, un homme que nous croyons saint parce qu'il a fait comme ça extérieurement du bien, en réalité était malhonnête. Le motif qui lui faisait faire du bien était par exemple sa gloire, de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. Celui qui, par exemple, aura été peu généreux, mais qui véritablement était généreux en prière, qui passait son temps à penser aux autres de cette façon-là, il n'a pas été généreux avec son argent, mais il l'a été par ses prières et par d'autres dons spirituels. Et bien, on peut dire que sous ce rapport-là, il sera considéré. Il n'a pas été généreux. Le Seigneur regarde le cœur de chacun et il regarde ce qu'il y a de bien. Il va dénicher, au fond de notre vie, chaque geste que nous avons fait généreusement. Le diable, quant à lui, à l'heure de notre mort, il fait l'inverse. Il met en avant nos intentions égoïstes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se mêlent à nos actions généreuses. Il les met en avant parce qu'il voudrait nous entraîner librement dans sa révolte. Ce sera la bataille d'Armageddon, d'où l'intérêt absolu de se comporter bien, y compris avec le malhonnête argent, donc de faire le bien pour que des gens nous aident à aller vers le salut lorsqu'il viendra à manquer cet argent.